Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'Assemblée régulière du 2 février 2015. Nous allons débuter. Alors, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 12 janvier 2015. Alors, M. le maire, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 12 janvier 2015 tel que présenté. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, je propose d'accepter les paiements suivants du chèque numéro 1741 au chèque numéro 17273 du compte général pour un total de 369 944,58 et finalement du prélèvement numéro 1880 au prélèvement numéro 1908 du compte général également pour un total de 13 978,65. Et je seconde, M. le maire. Merci. Alors, M. le maire, je propose que Mme Catherine Nadeau-Jobin, trésorière, soit autorisée à prendre pour et au nom de la municipalité de Saint-Dipoli les procédures légales, soit par la vente pour taxes à la MRC de la rivière du Nord le 11 juin 2015 ou par chérif afin de percevoir les taxes dues pour l'année 2013 et d'autoriser Mme Catherine Nadeau-Jobin, trésorière, et en l'absence de cette dernière, la directrice générale, Mme Christiane Côté, à représenter la municipalité pour procéder à l'acquisition de tout immeuble dans l'éventualité où aucun oeuvre ne serait présenté. Et je seconde, M. le maire. Pardon? La liste va être disponible à l'hôtel de ville. Oui, effectivement. Bien, la liste, elle va paraître… Dans les journaux. Là, les gens paient encore, on leur a envoyé des avis, mais avant d'envoyer ça à la MRC, ça va paraître dans les journaux. Mais là, les gens ont toujours la possibilité de payer encore. Alors, 1.5, renouvellement d'une émission d'obligation prolongation. Alors, pour les résolutions de 1.5 à 1.8, je veux faire un sommaire rapide de l'activité. En fait, c'est le financement et le refinancement de certains emprunts. Et on compte financer par obligation un montant de 2,976,000. Alors, là-dedans, il y a 1,456,210,000, qui est du refinancement. Et c'est le refinancement de quoi? C'est l'emprunt au niveau de la rue du Soleil, un montant pour un titre de 17,810,000 $. Pour le thème restant de l'emprunt, qui est 5 ans. Le deuxième refinancement, c'est au niveau du projet de mise aux normes d'eau potable, qui est de 408,807,000, qui est le montant emprunté, pour un thème restant de l'emprunt de 15 ans. Le quatrième, mise aux normes d'eau potable, ça a affaire avec la subvention au niveau des infrastructures de la province de Québec. Le montant de 193,193,000 $ pour 5 ans. Et finalement, le pavage 2009, qui est refinancé également, pour un montant de 830,400,000 $ pour un thème de 10 ans. Alors, ça, c'est la partie refinancement pour 1,456,000. Pour la partie nouveau emprunt, qui est 1,505,400,000 $, On parle d'un emprunt au niveau de la réparation, de la construction, de l'entretien du chemin du lac Conley. Et c'est un montant de 535,000 $ pour un thème restant de 20 ans. Le pavage 2014 pour 800,000 $, comme à toutes les années, pour un montant et un thème de 15 ans. Et le projet du lac Bertrand de 2012 pour un montant, pour un thème de 125,400,000 $ pour un thème aussi de 20 ans. Et finalement, pavage montagne de la rue de la Montagne pour un montant de 45,000 $ sur 15 ans. Alors, ces deux montants-là, ces activités-là de refinancement. Et nous sommes allés, selon les procédures, selon le ministère, vers le ministère. Et nous avons été en soumission pour ces obligations-là. Et le taux et les gens à qui va être accordé ce financement, et la financière Banque nationale, qui était la plus basse, pour un taux moyen de 5 ans de 1,94904. Et c'est la soumission qu'on a acceptée. Les deux autres étant la valeur mobilière Banque laurentienne, qui était à 2,02216, et la valeur mobilière Desjardins, qui était à 2,05372. Alors, pour la première partie de refinancement, je propose que la municipalité de Saint-Hippolyte emprunte 1,456,210 $ par obligation en renouvellement d'une émission d'obligation pour un thème additionnel de deux jours au thème original des règlements d'emprunt, numéro 907-03, 992-09, 946-06 et 946-06 municipal. Je seconde. Merci. 1,6. Résolution de concordance. Alors, on va continuer dans cette ordre. Alors, ça revient encore au tableau. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés s'il y a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et en ce qui attrait un montant d'obligations spécifiées intérieurement en regard des règlements compliqués dans l'émission de 2,976,000 $, et que ces obligations soient une obligation par échéance soit datée du 18 février 2015. Je seconde. 1,7. Réducation d'une émission d'obligation à la suite de demandes de résistance à l'émission publique. Alors, je propose que l'émission d'obligation au montant de 2,976,000 $ de la municipalité soit adjudée à la financière Banque royale, parce que la financière Banque nationale, qui était la plus basse émissionnaire, est-ce qu'on a joré tantôt? Je seconde. Merci. 1,8. Résolution de courte échéance. Alors, M. le maire, finalement, sur ce refinancement-là, je propose que pour réaliser l'emprunt au montant total de 2,976,000 $ effectués en vertu des règlements numéros que j'ai cités tantôt de la municipalité et mettre des obligations pour un thème plus court que le thème prévu dans le règlement d'emprunt, c'est-à-dire pour un thème de 5 ans, à compter du 18 février 2015 en ce qui regarde les amortissements annuels du capital prévu pour les obligations pour les années 2021 et suivantes, au lieu du thème prescrit pour les 10 amortissements pour le règlement d'emprunt, au numéro qu'on a présenté tantôt, pour chaque émission et chaque émission subséquente devraient être pour le solde ou une partie du solde due à l'emprunt. Et je seconde. Merci. 1,9. Affectation d'un solde disponible de règlement d'emprunt fermé. Considérant le refinancement au 16 février 2015 du règlement d'emprunt de secteur numéro 907-03 pourvoyant l'acquisition et la construction de la rue du Soleil, considérant qu'il demeure un solde disponible de règlement d'emprunt fermé d'un montant de 4,790 $ sur ces règlements et considérant que ce solde disponible peut servir à diminuer la partie payable par le secteur au moment du refinancement. Alors, M. le maire, je propose d'affecter le solde disponible de règlement d'emprunt du secteur numéro 907-03 pour un montant de 4,790 $ au refinancement de la dette. Et je seconde. Merci. 1,10. Campagne de financement, Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides. Considérant la campagne de financement de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, considérant que cet organisme a mis sur pied le projet SOS Intégration qui soutient les municipalités des Laurentides pour l'accueil, l'intégration et le maintien des jeunes en situation de handicap dans les camps de jour municipaux. M. le maire, je propose d'accorder un soutien financier de 250 $ à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides pour l'aider à répondre à la demande grandissante de la clientèle handicapée des Laurentides. Et je seconde. Merci. 1,11. Aide financière, Club optimiste, District Ouest. Considérant la nomination de Mme Justine Morin à titre de gouverneure des Clubs optimistes du District Ouest du Québec pour l'année 2015-2016, considérant sa demande de commandite visant à aider les clubs à atteindre les buts qu'ils se sont donnés, En conséquence, je propose d'accepter l'offre de commandite pour une somme de 250 $ au Club optimiste District Ouest du Québec pour une publicité à apparaître dans les différents véhicules de visibilité comme le programme du Congrès, affichage sur le site Internet OptiDistrict et le panneau publicitaire lors des assemblées et congrès. J'en seconde. Merci. 1,12. Octroi de soumission. Numéro 804-14, aménagement du jardin de la bibliothèque, phase 2. Considérant l'appel d'offres sur invitation numéro 804-14 pour l'aménagement du jardin de la bibliothèque municipale, phase 2. Considérant le montant de 50 000 $ alloués à cette dépense au budget 2015. Considérant les offres reçues des différentes firmes invitées qui sont comme suit, soit Bernard Paysagiste Incorporé au montant de 59 858 et 53, Lavallée Frères Limité au montant de 71 999 et 99, les entreprises BG Incorporé au montant de 87 763 et 76, Construction Monco Incorporé 49 116 et 45, considérant que les soumissions sont conformes et considérant la recommandation de la firme KAP gestionnaire du projet. Alors, on se souvient que l'année dernière, à l'automne, en fait, les soumissions pour ce projet pour finir en arrière de la bibliothèque étaient des plus de 200 000, je pense que c'était même 250 000 $. On avait trouvé ça absolument exagéré. Alors, nous sommes retournés en soumission pour un projet différent. Et donc, je propose d'octroyer la soumission numéro 804-14 à la firme Construction Monco Inc. pour la somme de 49 116 et 45 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 22-702-30-001 et de financer cette dépense par le surplus accumulé. Un secondaire, c'est du bien. Un secondaire. Merci pour cette information aussi. Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait passé une résolution qui entérinait un budget, une portion du budget qui était de 125 000 $. Évidemment, dans le contexte économique actuel, le Conseil a revu lors du budget 2015, on a coupé de 125 000 $ à 50 000 $. C'est aussi une partie de la réponse pour laquelle, justement, on a refait faire des plans pour s'assurer que ça respecte le budget qu'on avait initié. On va passer au volet de travaux publics, donc 2.1. Un rapport mensuel du service des travaux publics. M. Dagenais va remplacer M. Lemay, étant absent, M. Lemay, des examens à l'hôpital demain matin. Bonsoir tout le monde. Écoutez, au rapport des mensuels des travaux publics ce mois-ci, c'est un début de mois. Nous sommes tous assez tranquilles au niveau de la pluie. On a été chanceux. Par contre, le froid nous terrasse un petit peu. Vous avez vu un peu le nombre de sorties, 11 sorties pour janvier, pour un 54 cm de neige accumulée. Écoutez, sur le restant du rapport, c'est un peu par exemple seulement qu'au niveau des rapports mensuels, sur l'indicateur des performances, on voit aussi, en commentant une nouvelle année, sur le cumulatif, il y a eu 52 requêtes reçues et il y en a 60 de complétées. Il faut comprendre que, d'année en année, il y a peut-être beaucoup de requêtes. On dit 449, mais c'est souvent des petites choses qui traînent d'année en année et qui sont reconduites. Donc, on réussit à prendre le dessus tranquillement pas vite au niveau des requêtes. Écoutez, en l'absence de M. Lemay, je n'ai pas plus de détails que ça, mais je dépose le rapport pour consultation. Merci. 2.2. Avis de motion, règlement d'emprunt pour travaux de drainage 2015. Je, Yves Dagenais, donne avis de motion qui est en assemblée subséquente. Je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt afin de pourvoir aux sommes nécessaires à la réalisation des travaux de drainage et je demande que 10 semaines de lecture soient faites. Merci. 2.3. Avis de motion, règlement d'emprunt pour travaux de pavage 2015. Encore une fois, je, Yves Dagenais, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt afin de pourvoir aux sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réfection routière prévus pour la saison estivale 2015. Et je demande que 10 semaines de lecture soient faites. Merci. 2.4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Achat de chlorure utilisée comme abat poussière pour l'année 2015. Constraint que la municipalité de Saint-Dipolite a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2015, considérant les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du code municipal qui permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, que ces articles précisent les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité, qui précisent également que le présent processus contractuel était sujet à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire et considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquent, je propose que la municipalité de Sainte-Hippolite confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un calcium solide en flocons ou en chlorure en solution liquide nécessaire aux activités de la municipalité pour l'année 2015 et que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.5, déneigement 542e avenue. Considérant que la 542e avenue est une route municipalisée, considérant qu'il y a lieu que cette route soit entièrement déneigée et considérant l'article 14 du devis de déneigement numéro 789-14 portant sur les ajustements pour toute longueur de rue additionnelle. En conséquence, je propose d'effectuer le déneigement en conformité avec l'article 14 du devis 789-14 selon les taux soumis par excavation Serge-Gingras pour la route suivante, soit la 542e avenue sur une longueur de 150 m. Et je seconde, M. le maire. Merci. On va passer au volet urbaniste. Alors, 3.1, rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, M. le maire, le rapport mensuel pour les premières semaines de l'année est assez simple. Vous avez les statistiques qui sont présentées. Je vais donner les faits saillants de ces trois tableaux de statistiques. Alors, en termes de permis, au 20 janvier, 34 permis avaient été émis pour une valeur déclarée d'un million 48 500. Et sous ce nombre, on compte quatre nouvelles réduisances pour une valeur de 800 000. Et pour l'année, les statistiques de l'année correspondent à celles du mois de janvier. Au niveau de comparatif, l'année dernière, au 20 janvier, naturellement, une augmentation de cinq permis pour le mois et le début de l'année. Au niveau de répétition dans les secteurs, bien, le secteur Ouest se démarque au niveau du nombre de permis total avec 41 % de l'ensemble des permis. Et finalement, au niveau du rapport, au 20 janvier, quatre nouvelles requêtes ont été enregistrées et neuf ont été fermées. Alors, le rapport est aussi simple que ça. Alors, je le remets pour consultation, M. le maire. Merci. 3.2, demande de PIA 2014-008-0080 au 75 rue Desjardins. Alors, comme vous le savez, le PIA est à chaque secteur qui est affecté par les PIA, c'est-à-dire à 100 pieds, c'est 100 pieds du bord de l'eau au secteur montagne, etc., un plan d'implantation et d'intégration architecturale est demandé. Alors, c'est vraiment une analyse, une évaluation qualitative au niveau des matériaux, au niveau de l'architecture et quelquefois au niveau des couleurs. Alors, les trois prochaines résolutions sont des demandes de PIA et je commence avec la première qui est au 75 rue Desjardins. Alors, la mise et situation, le projet consiste à construire une nouvelle résidence pour remplacer une résidence existante. Alors, la nouvelle résidence aura des dimensions de 24 par 45 pieds et le projet se situe sur un terrain à proximité du lac Éco et les travaux sont soumis à la présentation d'une demande de PIA. Alors, autre la conformité au critère du PIA, le projet devrait être conforme à l'ensemble des dispositions réglementaires. Alors, c'est vraiment la meilleure situation. On voit ici la nouvelle bâtisse, si vous voulez, la nouvelle architecture. Alors, c'est beaucoup mieux ce qui était avant. Et donc, nous avons Mme Côté au niveau… Considérant une demande de permis pour la construction d'une nouvelle résidence en remplacement de la résidence existante, considérant que le projet se situe sur un terrain à proximité d'un lac et que la construction est soumise à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les critères et objectifs du règlement 10-07-10 tels qu'amendés sont démontrés et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2015-01-12. Alors, M. le maire, je propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présentée par le propriétaire du 75 rue des Harden. Et je seconde. Merci. 3.3, demande de PIA 2015-0001. au 56-310e avenue. Alors, la mise des situations, le prochain, effectivement, c'est au lac Molson. Tout le monde sait qui est ce qu'il aimerait là dans le passé. Alors, le projet consiste à grandir cette résidence qui est déjà énorme. Les dimensions de l'agrandissement sont de 18 pieds par 24 pieds. Alors, le projet est à moins de 100 mètres du lac Molson. Vous voyez au tableau en avant l'agrandissement. Le projet a été soumis nécessairement au CCU et au service d'urbanisme. Et on a accepté ce projet-là. Alors, Mme Paule. considérant une demande de permis pour l'agrandissement de la résidence, considérant que le projet se situe sur un terrain à proximité d'un lac et que la construction est soumise à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les critères et objectifs du règlement du zonage sont démontrés et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de sa résolution numéro 2015-01-10. Alors, M. le maire, je propose d'accepter le projet d'agrandissement du bâtiment résidentiel présenté par le propriétaire du 56 310e avenir. Et je seconde. Merci. 3.4, demande de PIA 2015-0002 aux 109 rues le long du lac. Alors, un autre projet au niveau de reconstruction. En fait, c'est une nouvelle résidence pour remplacer une résistance existante. Alors, la nouvelle résidence aura des dimensions de 57 pieds par 44 pieds. Vous voyez l'ancienne qui est là. Alors, c'est une nouvelle reconstruction et nécessairement, ça tombe dans la zone à l'intérieur de 100 pieds de maîtres des verges d'un lac. Alors, c'est soumis à un PIA. Et vous avez où c'est situé la résidence projetée. Donc, considérant la demande de permis pour la construction d'une nouvelle résidence en remplacement de la résidence existante aux 109 rues le long du lac, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain à un lac et que la construction est soumise à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale et considérant que les critères et objectifs du règlement 10.07-10 sont démontrés et que le comité consultatif d'urbanisme en fait la recommandation par sa résolution numéro 2015-01-11. Alors, M. le maire, je propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présentée par le propriétaire aux 109 rues le long du lac. Je seconde. Merci. 3.5. Adoption du second projet de règlement 863-01-18. Alors, c'est une autre étape de ce projet de rédemment ou de modification de rédemment de zonage. Alors, la première partie, en fait, si je vais, on a fait l'adoption du projet de règlement le 12 janvier 2015. Il y a eu un avis public de consultation le 15 janvier 2015. Il y a eu ici même l'assemblée de consultation le 26 janvier 2015. Alors, le projet essentiellement est le suivant. Premièrement, c'est de permettre les commerces d'hébergement dans la zone C2-68. Alors, vous voyez où c'est situé, près de la pharmacie et le terrain et la bâtisse qui est à côté. Alors, c'est le projet et la modification est d'interdire les établissements où on sert à boire des boissons alcooliques ou assimilables et les établissements où l'activité principale est la danse dans la zone C2-68. Alors, un resto pourrait être permis mais un bar, non. Alors, ça, c'est la première partie de la modification. La deuxième se situe dans la C1-22. prochaine. OK. Alors, dans cette zone, c'est de permettre les industries du meuble et d'articles d'ameublement ainsi que l'entreposage intérieur dans cette zone C1-22 et on voit où c'est situé, là, en s'emmenant du lac, du chemin du lac Breton en s'emmenant vers Saint-Jérôme. Oui, il y a le zoom et la dernière modification, c'est-à-dire c'est de perdre, non, c'était les deux seules modifications finalement. Alors, ce projet suit son cours et donc je propose que le présent règlement soit et adopté pour valoir à toute fin du droit qui est donné au statut qui suit. Alors, c'est le projet de règlement que je viens d'expliquer et c'est l'acceptation de ce règlement ce soir. Et, juste seconde, M. Évidemment, la seconde étape de retenue de registre et par la suite ça sera présenté à la MRC pour conformité. Exactement. Merci, on va passer au volet environnement donc 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Alors, voilà. Alors, bonsoir, messieurs, mesdames. Pour le rapport, c'est un rapport qui couvre une période d'environ deux semaines soit depuis la dernière assemblée. Principalement, le service est en train de préparer les différents bilans de toutes les activités 2014 qui seront présentées donc à la prochaine assemblée publique. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. 4.2, pardon, avis de motion, règlement 1099-14-01, modifiant le règlement 1099-14, pourvoyant à l'approbation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2015. Non. principalement, les modifications qu'on veut faire, ce sont, malgré toute notre réglementation sur la vidange des installations septiques, il y a plusieurs petites situations exceptionnelles pour lesquelles on veut aider les citoyens à avoir des tarifs plus compréhensibles. Alors donc, la municipalité s'est entendue avec notre fournisseur pour que les citoyens, quand il y a des situations exceptionnelles, une vidange d'urgence qui n'était pas prévue ou quelqu'un qui veut, je ne sais pas, qui normalement devrait avoir une vidange sélective, veut une vidange totale, on veut permettre aux citoyens d'avoir le service qu'ils veulent, même si ce n'est pas obligatoire. Alors, l'objet du règlement qui va être voté dans un mois, c'est principalement pour encadrer la tarification que le fournisseur demande aux différents citoyens. Il y a eu des plaintes dans le passé, il y avait de l'incompréhension et donc, on est convaincu que ça va faciliter les choses, d'abord pour les citoyens, évidemment pour la ville et le fournisseur. Alors, c'est la logique derrière ce règlement qui s'en vient. Alors, donc, je donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement 1099-14 pourvoyant à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2015 et je demande que dispense de lecture soit faite. Cette modification est apportée afin d'harmoniser le règlement 1099-14 aux frais supplémentaires du nouveau contrat de vidange des fausses sceptiques ayant débuté le 1er janvier 2015. Ces frais s'appliquent à des services supplémentaires non prévus à la tarification du compte de taxes municipales. Merci. 4.3 règlement 991-08-03 modifiant le règlement 991-08 relatif à la vidange des fausses sceptiques. Considérant que la municipalité de Saint-Dipolite désire harmoniser le règlement municipal et le devis de vidange des fausses sceptiques en vigueur depuis le 1er janvier 2015, considérant qu'une avis de motion du présent règlement a été donnée le 12 janvier 2015. Attendez, j'arrive. J'ai encore des explications à vous donner. J'arrive, ce ne sera pas long. Il fait froid ce soir-là pour ralentir. Alors, voici. Alors, je vous explique le bienfauté de ce règlement-là. Il y a quatre situations. D'abord, c'est celle d'un, j'en parlais tantôt, des questions des situations d'urgence pour la vidange des installations sceptiques. On va demander un délai de réponse de 48 heures maximale du fournisseur pour faire le service. Et en d'autres mots, il y a un maximum. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que si vous appelez la nuit et la nuit de samedi à dimanche à deux heures du matin, le fournisseur ne va pas s'attendre à ce qu'il arrive une heure après. Alors, donc, on essaie de faire comprendre et aux citoyens que ça ne peut pas arriver toujours très, très dans les heures et on veut faire comprendre aux fournisseurs qu'il y a une limite au délai. Quand il y a une urgence, il faut qu'ils s'en viennent. Alors, donc, c'est cet élément, le premier élément. Deuxième élément, c'est les installations sceptiques sur les îles. Il n'y en a pas beaucoup. Nombre de fois sur les îles, il y en a 15, dont deux qui sont là à l'année. Alors, c'est très pointu comme article, mais ce qu'on veut faire, c'est la vidange sur les îles, on veut qu'elle soit exemptée du programme de vidange systématique à tous les deux ans pour que ça soit fait aux quatre ans. La vidange d'une fosse sceptique sur une île nécessite de l'équipement spécialisé. Ça ne fait pas longtemps qu'on le fait. Elle coûte environ entre 800 et 1000 $. Alors, la vidange aux deux ans pour les propriétés saisonnaires est exagérée dans ce contexte. Alors, donc, ce qu'on veut faire, c'est le mettre aux quatre ans. On veut augmenter la fréquence. Bon, une autre situation, ce n'est pas tout le monde, c'est la vidange des fosses recevant les eaux ménagères ou les eaux grises ou, si vous voulez, pas les eaux qui viennent des cabinets, des toilettes. C'est de ça qu'on parle. Alors, selon nos recherches documentaires, le ministère de l'Environnement et les spécialistes, une fosse des eaux ménagères se remplit dix fois moins vite qu'une fosse sceptique recevant des matières fécales. Alors, le ministère donne comme directive de ne jamais remettre d'eau filtrée dans une fosse des eaux ménagères. La vidange de ces fosses doit être faite en totalité. C'est imposé par le ministère. Alors, cette situation-là, ce qu'on veut faire, c'est permettre que les fosses ménagères soient vidangées aux quatre ans et non aux deux ans pour éviter des frais inutiles. Dernière situation, je pense qu'il y en a encore moins, il y a des fosses sceptiques qui ont deux ou trois millilitres de capacité, beaucoup plus que la plupart d'entre nous. et donc, ces installations-là qui ont fait l'objet d'un certificat d'autorisation du ministère, on veut les intégrer à notre système, à notre contrôle d'inspection, etc. Mais on ne veut pas que ça coûte une fortune aux pauvres citoyens qui vont se retrouver à faire une vidange à tous les deux ans d'un 3 000 litres. Ça pourrait lui coûter 500 ou 1 000 $. Donc, on veut l'intégrer à notre système de surveillance pour s'assurer qu'on n'a pas de problème de pollution, mais que ça ne coûte pas plus cher à ces citoyens-là que tous les autres citoyens pour faire la vidange. Alors, on essaye de prendre soin de ce que ça coûte pour les citoyens, mais en même temps, continuer à protéger l'environnement. Alors, voilà, c'est les quatre éléments que je vous ai expliqués pour ce règlement-là qu'on s'apprête à voter. Est-ce que Mme Côté, vous avez lu les considérants? Oui, excusez-moi, j'étais pris dans les détails. Alors, donc, je propose que le règlement numéro 991-08-03 soit adopté et qu'il est décrété par ce règlement ce qui suit. Alors, c'est principalement les quatre éléments dont je viens de vous parler qui vont s'appliquer. Et donc, je propose que le règlement entre en vigueur conformément à la loi. Et je seconde. Merci. 4.4, aide financière au Comité régional de protection des falaises. Constrainte, le Comité régional pour la protection des falaises qui est le CRPR est un organisme à but non lucratif dont le principal objectif est la préservation et la protection des habitats naturels du massif des escarpements des municipalités de Prévost, Piémont et de Saint-Dipolite considérant que, suite à une entente, la municipalité de Saint-Dipolite a confié au CRPF l'aménagement et l'entretien du sentier écologique situé sur le territoire de Saint-Dipolite, considérant que le CRPF offre des activités de sensibilisation et de mise en valeur des milieux naturels aux citoyens de Saint-Dipolite, considérant que le Conseil municipal de Saint-Dipolite désire soutenir le CRPF afin qu'il puisse maintenir les activités offertes à la population de Saint-Dipolite, considérant la demande de soutien financier de 10 000 $ de la part du Comité régional pour la protection des falaises, considérant qu'en vertu de l'article 90 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité peut verser une aide financière à un organisme sans but lucratif qui œuvre dans le domaine de l'environnement. Alors, en conséquence, je propose de verser une aide financière de fonctionnement de 10 000 $ au Comité régional pour la protection des falaises en vue de lui permettre d'assurer la continuité des interventions liées à la conservation des milieux naturels de notre territoire et de maintenir les activités de plein air offertes aux citoyens de Saint-Dipolite, d'affecter le surplus accumulé de 10 000 $ pour cette dépense. Je seconde. Merci. On passe au service choisir culture, événements et vie communautaire, donc 5.1. Rapport mensuel du service culture, événements et vie communautaire. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Le rapport pour le mois de décembre donne le nombre de participants aux différentes activités qui ont eu lieu à la bibliothèque durant cette période, telles l'heure du compte, les expositions d'artistes, visites de groupes scolaires, mini-spectacles, etc., ainsi que des données liées aux différents prêts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer ces données-là en fait pour la même période, soit 2014 et 2013, pour le mois de décembre, comme par exemple, concernant la totalité des prêts, on parle de 3 593, comparativement à 2 599. On parle d'une fréquentation de plus de 1 142 personnes comparativement à 635, pour une moyenne, pour décembre 2014, de 380 personnes par semaine. Alors, c'est intéressant de remarquer que la tendance se maintient au niveau d'une nette amélioration, une nette augmentation comparativement aux années passées. Je vous rappelle que durant toute l'année, la salle multifonctionnelle de la bibliothèque se transforme en galerie d'art. Ainsi, passage d'artistes jusqu'au 7 mars, avec Gellart Appointe et Annie-Isabelle Meilleur, deux artistes peintres. Depuis le 15 janvier dernier, il est possible de consulter le calendrier d'activité de la bibliothèque au www.saint-hypolite.ca. Alors, si vous êtes intéressé à voir le détail au niveau de la programmation, c'est facile d'y consulter le calendrier d'activité. On a installé une boîte à suggestions tout près du comptoir de près à la bibliothèque pour recueillir vos commentaires, vos suggestions pour nous permettre de mieux répondre à vos besoins. Et comme dernière information, durant la semaine de relâche, il y aura différentes animations spéciales, que ce soit des ateliers de maquillage, de bricolage et de spectacles qui s'adressent principalement aux enfants. Alors, vous pouvez consulter justement ces informations-là sur le site de la municipalité. Voilà, je dépose le rapport pour consultation. Merci. Service des loisirs, sport et plein air, 6.1. Alors, rapport mensuel du service. Bonsoir à tous. Au rapport mensuel des loisirs, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir le voir et suivre, étant donné qu'on a des petits problèmes techniques, c'est mon ordinateur qui sert de référence ce soir. Donc, pour le centre plein air Roger Cabana, on dit que pour la période jusqu'au 18 janvier, on s'est arrangé avec le service des loisirs d'avoir des rapports du 15 au 15 approximativement. temps de préparer tous les documents. Donc, on dit que du 15 au 15, 18 janvier approximativement, les fins de semaine du 11 et du 18 janvier ont été assez occupés. On voit 75, 70 adresses personnes d'occupation au niveau du sentier de glace. Donc, le sentier de glace, c'est quelque chose de très populaire et on en est très fiers. Cette année, la roulotte a été ajoutée. Ceux qui y ont été, ils ont vu qu'on a rajouté une roulotte pour ceux qui désirent mettre le patin à l'extérieur. Et cette roulotte est accessible de 9 h le matin à 16 h l'après-midi. Il y a eu le 11 janvier dernier, la journée actinage. Donc, cette journée a débuté à 10 h le matin et s'est terminée à midi. Et dans cette journée-là, les participants ont bénéficié de la gratuité de l'ensemble de ce qu'il y avait de disponible au niveau du pavillon. Et un rabais de 50 % était disponible pour l'allocation des raquettes et des skis de fonds. La participation totale pour les deux heures de l'activité, on parle de 204 personnes qui sont venues à la fameuse activité actinage. Pour ce qui est de la session d'hiver, donc on parle des cours de session d'hiver, les sessions de cours d'une durée de huit semaines ont débuté le 17 janvier pour certaines qui ont été devancées suite à la demande de certains citoyens. Et la majorité des cours, eux, ont débuté le 25 janvier. On a ici la liste des inscriptions d'à peu près toutes les activités qui ont été disponibles. Je vous dis les plus populaires, badminton toujours, cardiomix, yoga détente et cette année, j'ai mis en jaune les deux nouvelles activités. Il y a eu des activités proposées sous le thème rendez-vous. Donc, ce sont des activités spécifiques qui ont été offertes qui sont disponibles un petit peu à la carte selon la demande des citoyens. Donc, on dit pour ceux qui ne veulent pas s'engager à la session complète de huit cours, on a l'internatisé de choisir les ateliers formés l'idéal, donc un à la fois. C'est offert le week-end sur trois heures ou bien des blocs de six heures. Le service des loisirs est en préparation de l'activité Festival d'hiver qui va se dévouer le 14 février. Donc, plusieurs partenaires nous aident pour cette activité-là, soit la Maison des jeunes, Club baladeur, Quoi des caisses, Souté du Québec, Service incendie et le marché Bonichois. Je vous rappelle que l'activité est gratuite pour la journée au sentier durant toute la journée. L'activité proposée est plus populaire, le jeu gonflable, les tours de traîneau à 5 $, le feu de joie toujours là, les balades en patin avec le sentier de glace et toujours la cantine et les artistes d'anales tir de tir sur la neige qui vont être là. C'est très important à se rappeler, il y a un service de navettes qui est mis sur place, qui sera du village jusqu'au pavillon Roger Cabana. On n'accepte pas les stationnements le long de la route ni au niveau du parc. Tout le monde est invité à se stationner au niveau du village, service de navettes inclus. Au niveau du soccer, c'est sûr qu'avec la venue de notre participation à l'EFC Boréal, il y avait des inscriptions. Donc, toutes les inscriptions ont été faites et le service des loisirs a fait la concordance avec le club EFC Boréal. On dit qu'une vingtaine de jeunes ont pu compléter leur adhésion directement à la municipalité. Notez que les gens pouvaient profiter d'un rabais de 25 $ sur une inscription avant le 17 janvier. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 28 février, mais pour la balance, ça sera seulement en ligne. Présentement, il manque un représentant de Saint-Dipolite au sein du conseil d'administration d'EFC Boréal. Donc, c'est un peu un appel à tous ce qu'on veut faire. Oui, on a rejoint l'EFC Boréal, mais on aura besoin éventuellement d'un parent qui voudrait s'impliquer au niveau de la structure administrative d'EFC Boréal pour voir un peu à nos intérêts à travers l'EFC Boréal. Donc, c'est un appel à tous ce qu'on fait pour les parents intéressés. Dans la semaine de relâche qui aura lieu du 2 au 6, on a des inscriptions qui vont se tenir jusqu'au 13 février. Donc, les façons de s'inscrire, toujours les trois, soit en ligne, par téléphone ou directement à la maison des loisirs. Ça s'adresse aux 5 à 12 ans qui sont invités à s'inscrire à quelques activités, donc ateliers de cuisine, bricolage, jeux d'animation, mini-olympiades, patins-ski de fond, sport-équipe, soccer-hockey et tournois d'échecs. Donc, le forfait pour 5 jours est 90 $ et les non-résidents à 135 $. Le service de garde est aussi offert de 7 h le matin à 8 h 30 et de 16 h à 18 h au pavillon Roger-Cabana. Donc, à votre agenda pour le mois de février, le 13 février, Disco des jeunes, le 14, le festival d'hiver, le 17, la vaccination des bébés au pavillon MMIé, le 21 février, c'est la soirée du groupe Amico à l'école Les Hauteurs et j'avais deux autres documents, deux autres que j'ai perdus qui sont. Le 24 février, groupe scolaire Saint-François Avion-Pavillon-Roger-Cabana et tous les jeudis en après-midi, le groupe plénaire des écoles des hauteurs utilise le pavillon Roger-Cabana. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. On passe au volet service protection des incendies. Alors, 7 points, rapport mensuel du service de protection d'incendie. Rebonsoir. Alors, pour le mois de janvier, il y a eu une vingtaine d'interventions, six poils à l'âme incendie, deux feux de véhicules, deux feux de cheminée, un bâtiment et, bon, une foule d'autres petits événements. Et donc, si vous allez avoir plus de détails, je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. 7.2, embauche d'un pompier préventionniste. Considérant que la municipalité souhaite embaucher un pompier préventionniste, considérant que la municipalité a reçu 19 candidatures pour ce poste et qu'elle a rencontré huit candidats d'entrevue, considérant les résultats obtenus et la recommandation du directeur du service, M. Stephen Canastrary. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie, M. Stephen Canastrary, à procéder à l'embauche de M. Marc-André Lafleur à titre de pompier préventionniste selon le taux horaire établi par la Convention collective, d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Sypolite les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde. Merci. 7.3 Programme d'aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel, ministère de la Sécurité publique. Considérant que le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, considérant que ce programme vise à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires qui exercent ce au sein des services de sécurité incendie municipaux, considérant que la municipalité de Saint-Sypolite désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de la Rivière du Nord en conformité avec l'article 6 du programme. Alors, en conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Rivière du Nord. Et je suis encore monsieur le maire. Merci, on va passer à la période de questions. Bonsoir, M. Bordoua, Noël Bordoua du Lac-en-Cœur. J'ai eu mon évaluation, mon terrain remontait de 14 700. Puis-je avoir une raison possible ou plausible du fait qu'une partie de mon terrain c'est un déplacement de décharge et l'autre partie, si j'avais à construire soit un garage, j'aurais du dynamitage à faire. Et puis ce qui est des arbres qui sont là, la moitié sont partiellement en bonne santé. Plusieurs ont des trous dedans, ça veut dire qu'ils sont pas mal infestés. Alors, j'aimerais savoir pourquoi, parce qu'antérieurement mon terrain était de 49 000, maintenant il est rendu à 63 000. Alors, puis-je avoir une raison logique à laquelle il y a eu une 14 000 d'augmentation? En fait, la question faudrait la poser à la MRC directement, celle qui a les évaluateurs agréés, qui sont les personnes qui ont évalué votre résidence, votre terrain. J'ai besoin de payer 60 $ pour savoir la raison qui aurait monté ça. Non, non, ça coûte pas 60 $, pas du tout. parce qu'à l'an d'eau, si je veux contester, il y a une prime de 60 $ à payer. Non, vous appelez directement à la MRC, je vais vous donner les coordonnées avec le nom de M. Pierre Godin, qui est le directeur général, qui est aussi évaluateur agréé, et il va répondre à vos questions à tous les fois qu'il y a un nouveau rôle qui est déposé dans une municipalité. Évidemment, ça suscite des questions. Ils vont répondre à vos questions s'il faut qu'ils se déplacent, parce que si vous voulez la contester, ils peuvent se déplacer sur place. et ils vont vous expliquer la raison pour laquelle ils ont augmenté la valeur de votre terrain. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas d'accord, il y a des dispositions que vous pouvez prendre. Au moment où on se parle, vous pouvez le contester, vous êtes dans votre doigt total. Vous appelez, ils vont répondre à vos questions. Seulement qu'à l'appel, ils vont me donner une réponse. Ah, c'est sûr, ils vont vous inviter à venir les rencontrer. Écoutez, moi, étant préfet de la MRC, j'ai passé quelques journées la semaine dernière, il y a plusieurs appels qui ont rentrés. Il y a des gens qui demandaient des informations. de votre terrain. Viens voir votre résidence. Merci. C'est un plaisir, mon cher monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout le monde va bien? Absolument. Question pour vous, 4.4, Comité régional de protection des palaises. Oui. Combien d'organismes ou combien de municipalités fait partie du comité? Combien d'organismes? En fait, c'est surtout, M. Roy, vous pourriez peut-être expliquer, mais je ne comprends pas tout à fait de votre question. C'est surtout des services des citoyens et de la protection de l'environnement. On sait qu'il y a Saint-Dipoli dans le comité. Quelle autre municipalité aussi dans le comité? Il n'y a pas d'organismes membres du conseil d'administration. Ce sont tous des particuliers. OK. La municipalité n'est pas membre ou actionnaire ou je ne sais pas d'aucune façon du CRPM. Est-ce que vous faites ça bénévolement ou il y a des salaires? Le CRPM? Oui, exactement. Le CRPF a déposé au service de loisirs et de la vie communautaire ses états financiers et ses rapports d'activité. La demande a été examinée par ce service-là. Je peux rajouter que je connais aussi, je connais bien les services qu'ils offrent. Je peux vous assurer qu'en termes de protection de l'environnement et de conservation de territoire, ils en font beaucoup. Et dans un deuxième temps, en question d'accès pour des activités de plein air et de profiter de la nature, il y a des gens qui vont là presque tous les jours de l'année gratuitement. Mais est-ce que ce comité-là est rémunéré? Est-ce qu'il y a une permanence à l'intérieur du comité? C'est ça. S'il y a un employé dans l'organisme? Oui, il y a un employé dans l'organisme. C'est ce que je vois. Il y en a un? Là, je ne vois pas dans les états financiers. Ce que je vois, c'est des dépenses de fonctionnement, des dépenses de… Si vous voulez, je peux vous donner les éléments principaux. En termes d'activité, d'animation et de matériel d'animation, il y en a un pour un peu plus de 2 000 $. Je pense que ces documents-là sont publics. Vous pouvez aller les voir. En termes de fourniture de terrain, près de 4 000 $ de dépenses. Fourniture des enseignes, près de 1 000 $. Ils font la signalisation. Écoutez, je pourrais continuer. Il y a peut-être même M. Marcou, je pense qu'il connaît bien l'organisme. C'est un OBNL pour la protection de l'environnement. Et combien de demandes que le comité fait pour ce financement-là? Vous demandez du financement à la municipalité. Vous faites combien de demandes à part de la municipalité de Saint-Exupéry? Quand vous dites vous… Vous, à qui vous parlez? Peut-être à vous, au comité. Non, mais le CRPF a fait une demande telle que dit dans les considérants, une demande d'aide financière de 10 000 $ à la Ville. Alors, ce soir, ce qui a été voté, la Ville accorde, répond à cette demande-là de 10 000 $ pour aider au fonctionnement de cet organisme-là. Ma question précise maintenant. Vous faites partie du comité? Non. Pas du tout, mais vous êtes représentant du comité. Vous travaillez là? Non, pas du tout. Pas du tout. Antérieurement, vous faisiez partie du comité. Antérieurement? Il y a plusieurs années, oui. Il y a plusieurs années. OK. Merci beaucoup. OK. C'est beau. Mais si, il faut clarifier, on peut subventionner des organismes quand on en a fait partie, M. Delors. On ne peut pas arrêter par la suite. À 10 000 $, on le trouve exagéré un petit peu. C'est juste par rapport à ça. Je vais aller chercher les renseignements. Oui. Ils sont publics. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? M. le maire, je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Il y a juste seconde. Merci infiniment. On se revoit le mois prochain. Merci. Sous-titrage ST' 501